Lecture de l'appel du Général de Gaulle par M. le Premier Adjoint Philippe Bélanger Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, allégant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi. Infinement plus que de leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous ont fait reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. Croyez-moi. Moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des Etats-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bantaille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les défautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de l'ONU. Merci de votre attention. Message de Madame Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance, française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Ce 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, les mots irrévocables sont prononcés. Un officier inconnu du grand public en rupture de banque, ancien membre du gouvernement, sans armes ni troupes, sans bagages ni logistiques, démuni de tout, mais fort, d'une irréductible foi dans le destin. La France conclut son appel par ses deux phrases. Elle résonne aujourd'hui encore dans notre mémoire nationale. Cet appel, bref, puissant, ciselé, est celui d'un naufragé de la débâcle qui ne se résigne pas, celui d'une parole d'espérance dans les heures sombres. Alors que la défaite était consommée, qu'il avait œuvré pour éviter l'abîme, que le esprit d'abandon triomphait jusqu'au sommet de l'État, le général de Gaulle quittait le sol national pour porter la voie de la lutte contre la résiliation, du patriotisme contre l'asservissement, de la résistance contre le déshonneur. Le premier nom était posé, l'aube d'un sursaut, les couleurs étaient tissés et le glaive ramassé. C'est un souffle de France qui franchissait la manche. Le dernier mot de cette guerre n'était pas dit. Toute lueur n'était pas éteinte, la défaite n'était pas définitive. Les mêmes armes qui avaient submergé nos armées pouvaient forger les victoires. Il exhortait au ralliement et à la poursuite du combat. L'appel du 18 juin est l'étincelle d'une épopée, celle de la France libre puis de la France combattante. Elle a permis d'arracher la France à la défaite et à l'humiliation, de la maintenir dans la guerre pour lui faire tenir son rang, d'organiser un gouvernement qui, la victoire venue, ramena la République sur l'ensemble du territoire. Les premiers Français libres n'ont pas tardé à rejoindre Londres, peu nombreux certes, mais les pionniers de la liberté furent au rendez-vous de l'honneur, des obstinés vaillants, des passionnés intrépides, des patriotes ardents, des réfractaires à la servitude, les radionavigants de Saint-Jean-d'Angélie, les aviateurs de Saint-Jean-de-Luz, les marins de Île-de-Sein. Au fil des années, cette Légion de l'honneur nourrit des femmes et des hommes qui rejoignirent la croix de Lorraine, apporter les armes de la France et honorer les promesses du 18 juin. Parce que les Français libres n'ont jamais renoncé, la nation leur rend un hommage à pu et s'incline devant leur héroïsme. L'esprit de résistance et la foi dans l'espérance nous accompagnent toujours. Ils ont permis de relever un pays martyrisé, brisé et divisé. Cette certaine idée de la France, chère au général de Gaulle et de notre héritage, il nous appartient d'en être digne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada